Dans cette vidéo, nous allons apprendre les propriétés du spline Line. Alors, ici je vais commencer à dessiner ma ligne. Je prends la vue top. Je pourrais sélectionner le snap gris. Voilà, voilà. Voilà. Si vous avez remarqué, la ligne ne prend pas la même allure, ici, comme ici, de 1, de 2. Pour pouvoir modifier ma ligne, il faut accéder au panneau de modification. Je sélectionne Line. Je trouve ici qu'il y a des vertex. Ceux-ci, ce sont des vertex. Des segments. Ceux-ci, ce sont des segments. Et il y a spline. Ça veut dire toute la ligne dès le début jusqu'à la fin. Et ce vertex en jaune, ici, ça veut dire le début de la ligne. D'accord ? Alors, maintenant, je vais travailler sur les vertex. J'aimerais savoir quelle est la propriété de ce vertex-là. Il y a aussi d'autres sortes de vertex. Comme celui-là, par exemple. Quand je déplace ce vertex-là, ça n'a pas le même comportement que celui-là. Alors, je fais un clic droit. Je regarde. Alors, ce vertex-là est corner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le comportement de la ligne, ici, n'est pas smoothé. Ce n'est pas une courbe. C'est une dent de scie. Ici, c'est un point anguleux. Ici, c'est peut-être comme ça. Ça sera sinusoidal. Je ne sais pas. Il y a une autre propriété qu'on n'a pas vue. C'est smooth. Allons découvrir ce que c'est. Déjà, le comportement de la courbe a changé, ici. Corner. Regardez ça. Puis, smooth. Alors, pour les vertex smooth, ça n'a pas besoin de tangente. Ici, le vertex calcule tout ce... Ça fait sa propre tangente qui est variable à chaque fois. Voilà, proprio là.